L'assassinat de Kadhafi, c'est le titre du livre que je viens d'écrire. Mais en préambule, je voudrais dire de façon très claire et nette que je ne suis pas du tout pro-Kadhafi, ni avant, durant la période de la guerre froide et avant les événements de 2011, ni pendant les événements de 2011, ni maintenant, c'est-à-dire largement après. Je suis belge et politologue, expert dans les affaires africaines. J'ai eu la chance d'avoir des relations privilégiées avec plusieurs chefs d'État, dont certains que j'ai conseillés. Et dans le bon sens du terme. Et d'entretenir encore des relations avec des leaders africains. Avoir écrit ce livre est pour moi un soulagement. Et c'est un soulagement tout simplement pourquoi ? Parce qu'il y avait un silence pesant, un mutisme excessivement lourd à porter. Vous savez, quand on sait beaucoup de choses sur l'Afrique, à un moment donné, à mon âge, après 65 ans d'expérience africaine, on veut se libérer. Et ce livre, qui est en numérique, en langue française et anglaise, et qui sera édité en version librairie dans un proche avenir, ce livre est une quête pour la vérité et une quête pour l'équité. Alors, il se fait que j'ai décidé de concevoir ce livre-là, de l'écrire cinq ans plus tard. Et pourquoi cinq ans plus tard ? Mais tout simplement parce que si j'avais écrit ce livre dans les semaines ou les mois qui ont suivi l'assassinat de Kadhafi, qui est le début du commencement de la fin, l'élément, le facteur émotionnel l'aurait joué. Or, les faits qui sont relatés dans ce livre sont vraiment dramatiques. Parce que les événements étaient plus que dramatiques, catastrophiques. Alors, il se fait qu'il me fallait du recul. Il me fallait du recul et j'ai lu des milliers de pages. J'ai contacté pas mal de personnes. Et avec cinq ans de recul, précisément, vous avez la critique historique nécessaire en votre possession pour pouvoir élaborer l'écriture, pour pouvoir rédiger ce livre. Ce livre a été conçu de façon à ce que le lecteur puisse considérer les éléments de façon chronologique. Alors, ça commence comme un thriller. Mais ce n'est pas un thriller, hélas. Ce n'est pas un roman. Mais ça commence comme un thriller. Ensuite, dans une deuxième partie, il y a un flashback. J'y viendrai. La troisième partie de mon livre concerne les événements de 2011. Et la quatrième, les conséquences et l'épilogue. Le 20 avril 2011, c'est un mercredi, je me trouve à Lomé. Il y a un homme qui, depuis six mois de type arabe, me poursuivait en quelque sorte. J'avais vu Abidjan, je l'avais revu à Lomé, puis de nouveau à Abidjan. Et puis, il m'aborde. Et cet homme se révèle être un des agents importants des services secrets libyens, envoyés par Kadhafi. Il m'aborde, il voudrait me parler. Et il voudrait me poser une question importante. Nous nous éloignons. Et il me pose cette question-ci. « Accepteriez-vous au nom du colonel Kadhafi d'approcher maître Jacques Vergès, le célèbre avocat mondialement connu et combien compétent dans le domaine pénal ? » Je lui ai demandé 24 heures de réflexion, ce qui est tout à fait normal. Dès lors, sous forme de flashback, et ça, c'est la deuxième partie en quelque sorte du livre, je retrace la période terroriste de Kadhafi et puis son pragmatisme progressif qui lui permet de se rapprocher de l'Occident en renonçant à ces affres et surtout, surtout, en renonçant aux ADM, c'est-à-dire aux armes de destruction massive et plus particulièrement à l'arme atomique. Il se rapproche tellement de l'Occident, il renoue avec l'Occident. Bill Clinton avait traité la Libye d'État voyou. Eh bien, il se fait que M. Kadhafi, le collègue Kadhafi, a tenu compte de tous ces facteurs-là et s'est rapproché de l'Occident. Et l'apothéose, eh bien, c'est Nicolas Sarkozy qui la lui a réservée en l'accueillant royalement à Paris en décembre 2007, c'est-à-dire six mois après son élection. Un petit détail, quand Nicolas Sarkozy a été élu président de la République au mois de mai 2007, la première visite qu'il a rendue sur le continent africain en tant que chef de l'État, c'était en Libye. Un peu bizarre. Enfin, c'est une question que je me pose. Ceci dit, venons-en maintenant aux événements tels que nous les avons vécus en 2011. Pour moi, ça commence en fait véritablement en novembre 2010. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous avons des informations convergentes qui, visiblement, attestent que M. Bernard-Henri Lévy, et je le cite ici pour la première fois et je le citerai plusieurs fois, M. Bernard-Henri réunit à l'hôtel Concorde-Lafayette à Paris, porte-maillot, je crois. Enfin, je connais cet hôtel. Des hommes d'affaires français ainsi que des Libyens. Des Libyens, c'est important et qui, semble-t-il, étaient proches de Kadhafi. Et puis, deuxième partie, on est au mois de mars. M. Bernard-Henri Lévy, le printemps arabe a commencé en Tunisie, etc. M. Bernard-Henri Lévy exhorte le président de la République, Nicolas Sarkozy, à s'engager unilatéralement en Libye. Sans résolution, sans mandat des Nations Unies. Mais heureusement, il y a un homme qui veille. C'est Alain Juppé, ancien premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, un homme d'une grande expérience et qui, tout de suite, leur dit à tous deux, Nicolas Sarkozy, et bien non, Henri Lévy, ne faites surtout pas ça. On va droit dans le mur et on peut dire que Juppé a sauvé la France sur le plan international. Mais vous n'en faites pas pendant ce temps-là et depuis plusieurs semaines. Le fébrile, Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait du lobbying, mais un lobbying absolument désespéré pour avoir un mandat. Il lui faut un mandat. Et c'est ainsi alors qu'il approche, bien entendu, les chefs d'État, membres permanents du Conseil de sécurité qui disposent du droit de vote, à savoir l'Angleterre, bien entendu, les États-Unis, la Russie, et bien entendu aussi la Chine. Alors le vote intervient. Elle intervient avec deux abstentions assez significatives qui étaient celles de la Russie et de la Chine. J'expliquerai pourquoi ils se sont abstenus. Il y a alors une autre abstention émène de l'Allemagne qui était membre non permanent du Conseil de sécurité. et donc le feu vert est donné le 17 mais je stipule bien que la résolution 1973-1973 pour les Canadiens, les Suisses et les Belges était une résolution restrictive en quelque sorte à savoir la protection de Benghazi des bombardements libyens. point, barre, comme on dit vulgairement dans la langue française. Mais pas du tout. Mission d'éliminer Kadhafi. Ici, j'anticipe. il se fait que à partir du mois de mars, des événements se sont précipités. Bombardements, etc. Un événement très important est intervenu pour essayer de mettre fin à cette guerre qui commençait qui allait entraîner des conséquences catastrophiques, à savoir un véritable bain de sang. Et ce que je vais vous dire me révolte véritablement. Et encore maintenant. Devant la situation dramatique qui prévalait en Libye, l'Union africaine, sous l'égide de M. Jean Ping, président de la commission de l'Union africaine, accompagné du président Yacoub Zouma, président de la République sud-africaine et d'autres leaders africains, se rendent à Tripoli pour voir Kadhafi. Et Kadhafi leur dit spontanément « Messieurs, je suis content de vous voir. Jean, je suis content de te voir. » Ils se connaissent évidemment. N'oublions pas que Kadhafi fut président d'exercice de l'Union africaine deux ans plus tard, durant un an. et il leur dit spontanément « Je suis fatigué, je veux quitter le pouvoir, mais je veux installer la démocratie, mais pas une démocratie importée, exportée comme la France l'a fait dans les colonies françaises, une véritable démocratie qui s'inspire d'une part de certaines dispositions des constitutions occidentales, mais aussi et surtout des droits coutumiers des tribus libyennes. En fait, une constitution à l'image du peuple libyen. J'ajoute aussi, parce que tout ça se mélange, qu'à l'époque où il y a eu les événements dramatiques qui ont commencé en Libye, la population vivait dans des conditions qui étaient exceptionnelles en Afrique. c'était le premier pays parmi les 54 États de l'Afrique à bénéficier de régimes sociaux tout à fait exceptionnels. Les soins de santé gratuits, l'école gratuite, l'électricité gratuite, pas de TVA, pas d'intérêt bancaire, création multipliée de dispensaires, etc. Également, création de routes, création de plusieurs aéroports, dont celui de Tripoli. Ça, c'est une chose. Un autre élément aussi m'a interpellé, c'est que M. Nicolas Sarkozy, président de la République, n'a pas consulté son ambassadeur François Gouillette, qui est M. François Gouillette. M. François Gouillette est un homme de Sciences Po, comme j'ai fait également, mais qui est aussi un diplômé en langue arabe littéraire. C'est un grand expert du monde arabe et de la politique du monde arabe. Il a été, avant Tripoli, ambassadeur à Abu Dhabi, puis ambassadeur en Libye. et en Libye, et je me permets de lire un extrait d'un article qui a été publié dans la revue de l'intelligence du monde, paru en septembre-octobre. Ils ont dit carrément ceci. C'est le journaliste qui écrit, mais ça n'a pas été contesté par l'ambassadeur. François Gouillette aura la très délicate mission de fermer les représentations de la France dans ce pays et de rapatrier l'ensemble du personnel après que Sarkozy eut pris secrètement la décision, je dis bien secrètement la décision, dont on mesure aujourd'hui à quel point elle fut catastrophique de bombarder Tripoli, de renverser le régime de Kadhafi et de contribuer à l'élimination physique de ce dernier. Ces propos écrits n'ont pas été contestés à ce que je sache par l'ambassadeur Gouillette qui fut ensuite nommé durant quatre ans ambassadeur en Tunisie où il réalisa un travail absolument remarquable et puis maintenant il est ambassadeur à Riyad. C'est inadmissible de la part d'un chef d'État français de ne pas consulter son ambassadeur une seconde alors que lui était un expert. Une petite anecdote, je me souviens qu'à l'époque de l'opération Colouisi en 1978, 1978, j'étais un collaborateur du ministre de la Défense de Belgique, vice-premier ministre, Paul Vandenbouinans. Il y avait l'opération Colouisi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous croyez que le premier ministre Tindemans et Vandenbouinans n'étaient pas en contact avec l'ambassadeur de Belgique à Kinshasa ? J'étais aux côtés de ces hauts responsables belges et ils étaient en contact permanent. Donc, par conséquent, là, c'est vraiment du n'importe quoi de la part de M. Nicolas Sarkozy. Mais il n'avait pas besoin de Gouillet puisqu'il avait sur place à Benghazi son complice et ami, l'apprenti sorcier, le dandy, l'humanitariste guerrier qui s'appelle M. Bernard-Henri Lévy. Il était à Benghazi, lui. Il est, je le répète, une sorte de ministre des Affaires libyennes. Et c'est lui qui, bien entendu, contribua certainement à créer le Conseil national de transition qui n'est pas un gouvernement, qui était un organe provisoire qui fut d'ailleurs tout de suite reconnu au mois de mars et même reçu en délégation à l'Élysée. Bernard-Henri Lévy, donc, qui est à Benghazi, j'insiste beaucoup là-dessus, et il se fait que je vais revenir sur la visite de Ping et de sa délégation. Parce qu'après Tripoli, où se rend la délégation de l'Union africaine à Benghazi pour discuter avec la CNT ? Ils avaient un compromis en poche. Je parle de la délégation de l'Union africaine. Et Bernard-Henri Lévy était à Benghazi. L'Afrique, et c'est là que je vous dis que je suis révolté, a reçu, a subi la plus grande humiliation jamais connue. à savoir que, eux, les Africains, eux, les Africains, que l'on accuse constamment d'être incapables de trouver des solutions, des compromis. Ici, des hommes tout à fait remarquables ont obtenu un accord de Kadhafi. il n'y avait plus qu'à pratiquer et à engager plutôt des pourparlers avec le CNT sous la haulette de la France, puisque c'était elle qui avait le leadership de toute cette opération. Eh bien, ils ont reçu une gifle et on leur a fait comprendre, vous n'avez rien à voir ici, vous dégagez. voilà donc un continent de 1 milliard 200 millions d'habitants, 54 pays qui sont mis carrément de côté. C'est une affaire qui concerne l'Occident et pas les Africains. Très bien, à partir de cela, enfin, plutôt très mal, à partir de cela, Nicolas Sarkozy, le président français, avec, bien entendu, Cameron, le premier ministre britannique, commence à violer allègrement, à dépasser la ligne rouge en bombardant Tripoli, en s'en prenant avec beaucoup d'acharnement à Kadhafi. Et ma question était très simple, pourquoi cet acharnement contre Kadhafi. Kadhafi était son pote, comme on dit à Paris, depuis 4 ans. Et puis, subitement, il y a ce revirement. Ce sont pour des raisons mercantiles. Il y a une liste d'arguments dont je parle dans le livre. Mais ces arguments sont parfaitement fallacieux. Ce sont des prétextes. bref, Kadhafi est assassiné le 20 octobre. Moi-même, j'ai été informé avant son assassinat par Jacques Vergès qui s'est rendu deux fois en Libye pour rencontrer le colonel Kadhafi. Il m'a montré des documents. il m'a montré des photos. C'était horrible. Des photos de centaines de milliers d'innocents des bombardements de l'OTAN aux environs de Tripoli. Donc, il se fait que, et j'en parle dans le livre, je parle de tout cela en détail, il se fait que Kadhafi est assassiné le 20 octobre. Bon, on connaît les circonstances, ça a tourné en boucle. On a vu qu'il a été torturé, une baïonnette dans l'anus, et puis, alors, abattu par des forces spéciales étrangères. Tout le monde subordore de quelles forces spéciales étrangères il s'agit. Quelles sont les conséquences de tout cela ? Les conséquences sont dramatiques. Et j'en veux pour preuve que la commission parlementaire britannique, il y en a eu deux, celle de l'Irak, présidée par Tchikolt à Londres, à Westminster, et la deuxième nous concerne, il s'agit d'Alibi, publiée le 6 septembre dernier. Et cette commission d'enquête parlementaire, qu'est-ce qu'elle dit ? Le résultat est un effondrement politique et économique, une guerre civile et tribale, une crise humanitaire et migratoire, une violation généralisée des droits de l'homme. et puis ensuite, le président de la commission d'enquête parlementaire britannique, M. Blunt, dit ceci, je vous parle d'une commission d'enquête parlementaire, phrase très très brève, la menace envers les civils de Benghazi a été largement exagérée. Il y a de quoi s'interpeller. Et je me pose la question à propos des capacités du président Nicolas Sarkozy s'agissant de la politique internationale. Très sincèrement, M. le Président, avec tout le respect que je vous dois, je vous pose une question. vous êtes candidat à la présidence de la République. Très bien, c'est légitime, c'est votre choix. Mais vous avez fait preuve à propos de la Libye d'une incapacité d'anticiper les conséquences des actes politiques et militaires majeurs que vous avez posées dans un pays que vous ne connaissiez absolument pas, que M. Bernard Henri Lévy ne connaissait absolument pas, mais qu'un ambassadeur brillant connaissait, à savoir M. Gouillette. Alors, j'ai une question à formuler. Elle s'adresse aux hommes politiques français. Les Britanniques ont entamé une enquête une commission d'enquête parlementaire. Ils ont eu ce courage. Aurez-vous le courage, vous, les hommes politiques français, de décider, je crois qu'il faut un certain quota, d'engager, de créer une commission d'enquête parlementaire sur les événements qui se sont produits en Libye. je vous ai dit, dès le début de mon exposé, je veux connaître la vérité et je veux l'équité. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais notamment encore deux choses très importantes. la Russie, la Chine et même Obama, le président des États-Unis, faisaient confiance à Nicolas Sarkozy. Ils faisaient confiance dans la mesure où ils estimaient qu'il avait probablement une stratégie après Kadhafi. cette stratégie, c'était quoi ? Mais de restructurer le pays, d'installer la démocratie. Bref, ça a été tout à fait le contraire. C'est une véritable trahison. Il est assez singulier de constater que M. Sarkozy n'a pas anticipé ses conséquences. Je le répète. Il est tout aussi singulier de constater qu'il a fait l'objet de critiques multipliées de la part de hauts responsables. Je pose cette question, M. Sarkozy, avez-vous vraiment les capacités, j'insiste, pour diriger un État comme la France dont on sait que le président de la République signe des traités et le chef suprême des armées. Je voudrais également mettre l'accent sur un autre point. M. Obama avait dit à propos de George Bush Junior dans l'affaire irakienne en 2003, il avait dit que Bush, George Bush Junior avait installé le merdier et ce sont ces termes, ces termes, c'est vulgaire, mais ce sont ces termes, en Irak. Il a dit exactement la même chose, Nicolas Sarkozy a installé le merdier en Libye. Et mieux que ça encore, Obama, après les conclusions de la commission de la commission d'enquête parlementaire de Blunt en Grande-Bretagne, Obama a fait cette déclaration un peu désabusée en huit ans de mandat. L'affaire de la Libye est une des affaires qui m'a le plus dérangé. sous-entendu, je regrette d'avoir fait confiance à Nicolas Sarkozy, le président français. Et enfin, je dirais ceci, à défaut d'avoir le courage de créer une commission d'enquête parlementaire en France pour enfin connaître la vérité, ce que je réclame dans mon livre, eh bien, je m'adresse ici à madame la procureure générale de la Co-Pénale internationale, madame Fatou Sebantou. Madame la procureure générale, vous savez pertinemment bien qu'en vertu des statuts de la CPI mis en vigueur le 1er juillet 2002, vous disposez d'un proprio mutu, c'est-à-dire d'un droit d'initiative. Et c'est très simple, ça se fait sur le fondement de renseignements reçus de sources dignes de confiance, c'est tout. Alors, vous allez me dire oui, mais non, non, madame la procureure générale, il y a un faisceau de présomptions, il n'y a que des présomptions, il y a une avalanche, vous êtes entouré d'experts, d'hommes remarquables, de diplomates, d'experts juridiques, d'experts en relations internationales, dans toutes sortes de domaines. Vous savez pertinemment bien que vous avez n'allez simplement sur Google ou sur d'autres sites et vous aurez des informations qui sont fiables. Sans parler de tous les services annexes de la Cour pénale internationale qui peuvent vous permettre de vous forger une première opinion. Je sais qu'il y a des commissions d'enquête à l'heure actuelle. Et alors, une fois que vous avez examiné cela, ce n'est pas compliqué, vous vous adressez à une chambre préliminaire de la Cour pénale internationale composée de trois juges indépendants et puis alors, si vous êtes autorisé à mener des investigations, vous menez des investigations sur le terrain avec la collaboration d'hommes tout à fait remarquables qui vous entourent. Et enfin, on connaîtra peut-être la vérité confirmée cette fois-ci puisque une omerta prévoit en France sur la Libye depuis la mort de Kadhafi. Je vous remercie. des décans. Sous-titrage Société Radio-Canada